Il y a combien de vélos on fait ? Je crois qu'on en a 6 L'Inter qui est là là Non c'est Trichet Allez salut et bienvenue sur Full Attack On est pas n'importe où et pas avec n'importe qui Avec moi j'ai Yann Simon Salut Yann Salut Antoine Salut Full Attack Content d'être là aujourd'hui avec vous Carrément ça fait plaisir de t'avoir Donc Yann pour ceux qui ne te connaissent pas Tu bosses chez Santa D'ailleurs pour nous Tu es un peu notre interlocuteur privilégié Quand il faut aller à la pêche aux infos Et pour ceux qui te connaissent Bah t'es une figure du milieu Tu bosses depuis un moment Un bon moment Et j'ai dit qu'on était pas n'importe où Et pour une bonne raison Parce que toi et moi On est un peu les locaux de l'étape Toi encore plus que moi Parce que t'es carrément grandi ici Ah ouais tu peux difficilement faire plus local Effectivement Mais on est où là ? On est dans 04 Les Alpes de Haute-Provence À Archaille exactement Pour ceux qui connaissent un autre spot bien connu Juste derrière la colline On a Lévo Bike Park C'est un spot qui commence un peu à être connu Carrément Ce qui est toi Pussy C'est que tu peux tout tester Allez ça tombe bien Je crois que c'est ton taf Je t'ai un peu mené des vélos Et ouais carrément on allait presque oublier De dire pourquoi on est là On a la gamme VTT Santa Cruz Gravity au complet Et la particularité C'est que dans cette gamme Il y a 6 modèles Là où habituellement Chez la concurrence On va dire qu'il y en a 3 voire 4 maxi C'est ce qu'on nous dit tout le temps Pourquoi il y a autant de vélos ? Qu'est-ce qu'ils font ? Pourquoi ils se ressemblent tous ? Et justement c'est pour ça qu'on t'a appelé Parce que c'est suffisamment fin pour sentir les différences Puis on verra si effectivement C'est justifié d'avoir 6 vélos dans la gamme Avec des vélos qui sont aussi proches l'un de l'autre parfois Là la question qui se pose vraiment Et plus ici qu'ailleurs C'est lequel je choisis ? Le Tallboy ? Le 5010 ? Le High Tower ? Le Branson ? Le Megatower ? Le Nomad ? Bah c'est ton job L'idée c'est de monter un protocole d'essai Pour tester toute une gamme Plutôt qu'un seul vélo comme on a l'habitude de le faire sur Full Attack Parce qu'il y a plein de questions qui se posent Lequel tu roules en premier ? Comment tu les règles ? Où, quand et comment tu les roules ? Bref tout ça ça a un impact sur les résultats que tu vas avoir à la fin Donc tu veux dire qu'en fait tu viens pas juste de découvrir les vélos là en les sortant du camion ? Bah non petit coquin T'en as déjà profité pour rentrer au pays une fois Et tu me les as amenés et ça fait quelques semaines que je suis dessus Ah quelques semaines hein, tu les as pris un bon moment Et ouais comme d'hab Alors le point de départ c'est de régler tous les vélos de la même manière Donc levier de frein chacun à la même distance du grip Après la garde qui est les mêmes entretoises sous chaque potence Que le cintre soit orienté de la même manière dans la potence Même pression dans les pneus La même hauteur de selle Le même sag 30% Les détente à mi-plage J'ouvre les compressions Et feu Et le flip chip de Gio J'ai attaqué position haute sur tous les vélos T'as pas fait comme tous les enduristes Tu t'es pas mis direct en bas Faut que ça envoie Et jamais plus j'y touche Bah en fait je me connais Si je m'étais écouté c'est ce que j'aurais fait Mais là j'ai besoin d'un point de départ J'attends pas nécessairement que chaque vélo fonctionne avec ce setup de base Mais au moins je sais d'où je pars Mais du coup ta boucle là C'est là aussi où tu testes les autres vélos, la concurrence Ouais C'est la boucle test Je l'ai derrière la maison Et je fais les settings de tous les vélos sur cette boucle là Il y en a qui marchent tout de suite Et puis d'autres tu dis tiens Ca pourrait être mieux Donc là boucle test Un réglage changé Un tour de boucle pour sentir la différence Ok Voilà Et au fur et à mesure Bah tu vois comment les vélos réagissent aux réglages Et tu commences un petit peu à te faire une idée Et te dire ok je commence à comprendre comment le vélo fonctionne J'ai l'impression qu'il est mieux dans cette plage là que dans cette plage là Et je prends des notes à chaque fois Sur le site Santa Vous avez des réglages préoconisés Quand je me suis fait ma propre opinion Et bien je challenge ce que j'ai trouvé avec ce que vous vous préconisez Et alors ça a donné quoi ? Sur quasi tous les vélos à un clic ou deux près Je suis sur la même chose Globalement dans l'esprit quand tu lis vos réglages Et quand tu lis ce que j'ai trouvé Bah tu vois qu'on va dans la même direction Et qu'on a envie d'emmener chaque vélo au même endroit Kieran a fait du bon boulot alors Ouais ouais franchement ouais Je pense qu'on parle le même langage Ouais exactement Une fois que t'as fait ça T'en es où du coup ? Chaque vélo commence à être dans sa plage Optimale de fonctionnement on va dire Et au fur et à mesure quand tu joues des réglages Tu commences à te poser des questions Te dire tiens est-ce que celui là Si je l'emmène dans cette direction Est-ce qu'il va pas commencer à marcher sur les plates-bandes de l'autre à côté ? Et bah du coup tu vérifies Ca peut être de la thématique tu vois Ca peut par exemple être le Bronson puis le Nomad Pour voir l'écart qu'il y a entre les deux Ca affine un peu tout ce que tu penses de chaque modèle Et là où tu veux le mener Exactement Et tu commences à voir si effectivement des fois En poussant un il vient marcher sur les plates-bandes de l'autre Ou si finalement non Il y a une certaine continuité quand t'arrives à la limite de l'un Bah t'es au début de l'autre Ou est-ce que des fois il y a un gap ? Je pousse le bouchon à aller rouler chaque vélo Dans l'environnement Dans les conditions qui me paraissent les plus à propos pour lui quoi Bah tu te dis putain ce vélo j'ai vraiment envie d'aller le rouler là-bas Bah celui-là j'ai vraiment envie d'aller le rouler là-bas Bah tiens celui-là j'ai envie de le challenger Je sais pas s'il va passer là Mais j'ai envie d'aller essayer pour voir Et du coup par exemple je sais pas moi Le tallboy il dit quoi ? Ah le tallboy ? Le tallboy c'est downcountry Je suis désolé mais le terme a été inventé par ce vélo A moins que ce soit le vélo qui ait inventé le terme Enfin quelque chose comme ça Il a dit le mot quoi, downcountry Regardez-le, Anton Hoffman Désolé Downcountry Et du coup le 5010 ? 5010 ? Playbike Franchement c'est le vélo à avoir pour punir les potes, les humilier au lunch ride Direct Tu valides ? Ouais C'est valide Qu'est-ce qu'on a après ? Après 5010 Brunson ? Non Ouais ça tu vois ça montre putain c'est quoi déjà la gamme ? Ouais de toute façon lui il s'est arrêté au 5010 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 Ensuite le Heightower si je dis pas de connerie Ouais Bah le Heightower c'est l'aventurier C'est le vélo d'Indiana Jones Après celui que j'aime bien le Brunson Le Brunson Le Brunson c'est l'antidépresseur Mais ça c'est pas de moi C'est Tom qui avait titré ça quand il l'avait essayé à son lancement Et j'avais oublié et ça m'est revenu Ça t'est revenu Et à partir du moment où ça met en revenu j'ai plus J'ai plus détaché Bah t'as plus qu'un fric à ça quoi Bah ouais il l'avait bien fait Bah le Megatower Megatower la race Mais clairement Je veux dire là la question se pose pas C'est le vélo de racer Clairement Et bah pour finir Nomad Le Nomad Le Nomad c'est le bon vélo de puriste ça C'est mon vélo ça Ah c'est ton vélo ça C'est clairement mon vélo C'est le vélo pour l'amoureux du geste Qui a envie de travailler le beau truc La belle traje Mettre du style Mettre des appuis Ouais Non en fait Après avoir fait tout ce travail Ça permet de positionner les vélos les uns par rapport aux autres Donc on a fait une petite constellation Donc en bas On a le côté ou perf ou fun Ça c'est le tempérament du vélo Et en haut On a le côté gravity C'est à dire que plus tu vas vers le haut Plus il y a de la pente Plus il y a de la vitesse Plus c'est défoncé Etc etc Et le tall boy pour moi je l'ai mis assez bas Et côté perf Parce que j'ai eu le sentiment que c'était le vélo qui faisait lien avec la gamme cross country Qui est plus bas Après le 5010 lui il est côté fun Et il est un petit peu au dessus Tu sens qu'il y a un peu plus de débattes Que tu peux un peu plus engager T'as le high tower Qui est bien au dessus du tall boy Il y a un beau gap entre les deux Il y a beaucoup de débattements Et là on est au sommet de la pyramide Et franchement en face du mega tower T'as le nomad Ah Pile en face Franchement ça je vois pas grand chose On en reparlera Et finalement Bah juste en dessous du nomad T'as le Branson Qui est un mini nomad Un mini nomad Voilà on a bouclé la boucle Parce que le 5010 Bah c'est un mini Branson Et là tu vois du côté des mulettes L'écart entre chaque vélo Et un petit peu plus régulier Donc avec ça on va vraiment comprendre Quel vélo pourquoi Et en fait je vais pouvoir me dire Bah tiens ce vélo là il est pour moi C'est une bonne base Et cette constellation On peut la retrouver à la suite de la vidéo Dans l'article sur Full Attack Donc si jamais vous avez des questions Bah vous hésitez pas Vous lisez les commentaires Et si vous trouvez pas la réponse dedans Bah vous les posez Et moi je vous répondrai Sans problème Et euh... Jamais on va rouler ? Bah si justement On a dit y'a match Ouais Y'a match C'est parti Allez C'est intéressant de les mettre face à face Parce que si on reprend un petit peu La construction de la gamme Santa C'est un peu le sommet de la pyramide Et là en bas Même si ça tourne carré Le nomade il tourne Il tourne direct Sur le Megatower Comme tu disais On reste vachement haut dans le débat On est vraiment dans la première partie Et c'est que quand t'es bien posé Et que tu commences à attaquer Que tu fais rentrer le vélo dans son débat Et que tu tapes dedans Et que bah ça y'a ça fonctionne pas C'est ça Les enfants sont contents C'est trop bon Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz